Ce que j'aime dans le béton, c'est sa minéralité, c'est ce côté brutaliste, c'est cette texture. Le béton m'a toujours fasciné. C'est un matériel miraculeux. Beaucoup de gens pensent que le béton est calme, mort et flat, mais je pense que c'est l'opposé. Je pense que c'est un matériel très calme. Pour moi, le béton, c'est vraiment un souvenir d'enfance et c'est surtout relié à une odeur. Quand j'étais petite, j'étais fasciné par l'odeur du béton frais. Dès que je passe devant un chantier avec les portes ouvertes, j'ai toujours cette madeleine de proust qui se révèle à cet instant. Le béton, c'est à la fois le matériau de l'architecte, mais en même temps, c'est le matériau décrié par excellence. Ce qui est drôle, c'est de le revoir revenir presque à la mode et d'en faire quelque chose qui est qualitatif d'une façon intrinsèque. L'LCDA est une équipe qui développe du travail ou toute cette matière et qui a décidé aussi de l'introduire dans le monde de la décoration et puis de l'architecture d'intérieur en en faisant des panneaux ultra légers, très compétents, faciles à mettre en œuvre, où le béton se résume juste à une fine pellicule, mais qui offre cette qualité de radicalité, de brut, d'un esprit assez minimaliste qui dessine bien les volumes. Je suis partie du simple panneau de tôle ondulé, on va dire, qui sert à recouvrir des façades de bâtiments industriels, à faire des toitures et de le sophistiquer, de le rendre plus sophistiqué et d'en faire un vrai élément architectural et finalement de figer cette forme qui était utilisée uniquement pour l'industrie. Ce qui nous a intéressé, c'est de mêler le béton au bois. Pour travailler cette piste, on l'a travaillé de deux façons, un peu d'une façon détournée, avec un clin d'œil en disant que finalement le béton prenait une empreinte sur un parquet très traditionnel, comme on voit dans les appartements parisiens, qui s'appelle le parquet en pointe de Hongrie. Et puis l'autre piste, c'est de rester dans cette espèce d'historique de cette liaison béton-bois, avec l'expression même du coffrage. J'ai travaillé sur un peu un langage dit cubiste, mais comme des lattes qui sont en relief et en profondeur, de manière aléatoire, qui font que les panneaux raccordent toujours très bien, et qui donnent un rythme qu'on pourrait utiliser à l'horizontale, à la verticale, au choix de l'architecte pour les effets qu'il veut donner, de la grande zénitude dans les grands murs horizontaux, de la verticalité dans une cage d'escalier, et comme ça, étirer le volume. Oui, quand j'ai été demandé de considérer ce projet, j'ai immédiatement pensé de la barbicaine. J'ai apprécié cette architecture très bien. Le deuxième panneau que j'ai installé, c'est appelé OSB, qui est « Oriented Strandboard ». C'est un matériel qui est utilisé régulièrement pour le shuttering du concrete. Vous voyez le witness des flakes de l'eau, et je trouve ça vraiment magnifique. Mon inspiration, c'était un motif au sol en marbre, de différents marbres qu'avait fait Dioponti pour la Villa Planchard, au Venezuela, qui est une maison mythique de Dioponti. Et je trouvais intéressant aussi de jouer avec ses nuances, avec ses arêtes. La lumière vient se projeter de manière complètement différente, suivant l'endroit où vous êtes dans l'espace, et aussi à ce côté aléatoire que je trouve intéressant. Donc, c'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada